Musique de générique Les chaussures vernis là, c'est mort, j'ai ces baskets et j'ai celle-là, peut-être qu'il faudrait une deuxième. J'ai des baskets blancs, ça je crache, petits poumons qui sont chez moi. Moi j'en ai des noirs. Bon, qu'est-ce que tu veux regarder ? Tu veux regarder la dessin animée, c'est ça ? Ouais. Tu es au bavard du nappeur ? Je vais hésiter à la baillette. Ouais, on va pousser, on regarde toujours le baiser d'amour. Sur le baiser d'amour. On s'est séparés en juillet et on avait parlé le soir des 1 ans de notre fille. Donc le soir même on a fait le bilan et puis on avait conclu qu'on allait se séparer et que dans l'année on allait se séparer et qu'on ferait la résidence alternée. Les choses sont un peu précipitées mais on a mis tout de suite en place. On a quand même eu nos prises de bec. Ça n'a pas été évident parce qu'au début en plus on est passé d'une situation où, moi ma fille dans mon cas, je l'avais tous les jours et il a fallu que je la ramène une semaine à son papa. Ça m'arrache le ventre. Moi j'ai passé des journées entières à pleurer, des heures entières à pleurer, dès que je rencontrais un chausson, un canard en plastique ou n'importe quoi. Et en fait, si tu te souviens bien, au tout début, le premier été, on avait coupé la semaine en deux. C'est-à-dire qu'on avait dit que tu passais le mercredi ou le jeudi et inversement, tu es venu deux ou trois fois quand j'étais encore au Pontet, le soir, pour voir Elia. Je voulais dire que ce ne soit pas trop long. Le premier été. Ah oui, le premier été. Le premier été. Et moi j'ai fait la même chose, je suis venue manger une fois ou deux. Mais en toute honnêteté, ce n'était pas tellement une réussite, parce que les rapports entre nous étaient tendus. La séparation en tant que couple amoureux était faite mais non digérée. Et le couple parental devait survivre à ça. Et je préfère même le mot d'équipe parentale plutôt que le couple parental. Parce que dans le couple, il reste quand même encore quelque chose pour moi. Cette idée de lien. De lien. Alors que là, en fait, c'est plutôt… On est tous les deux d'accord pour privilégier notre enfant. Dans les couples qui se déchirent, l'enfant, c'est un petit peu l'objet de transaction. Tu m'embêtes, je ne te le passe pas. Ou tu ne m'as pas répondu au téléphone. Tu m'as répondu méchamment. J'arrive en retard. Je te pénalise par rapport à l'enfant. Alors que nous, pas du tout. C'est vrai que le couple parental avait été… Le couple parental, dans sa fonction de parent, avait été vraiment dissocié du couple amoureux. Ce qui fait que tout ce qui touchait à l'enfant de près au de loin par rapport au père et à la mère n'était pas remis en jeu. Il suffitait d'être mariée. Mais... Garde ! Sinon était mariée. C'est vrai que c'est assez trompeur, aujourd'hui c'est vrai que même à la maternelle, et les gens, je veux dire, à chaque fois que la maîtresse me parle « est votre femme », je ne relève plus. Moi c'est pareil, j'ai votre mari, etc. Alors je lui dis « la mère de ma fille ». On sentait que dans le vocabulaire, les gens au quotidien ne savent pas vraiment nommer encore la situation précisément, parce que comme c'est un rôle un peu nouveau, donc le rôle du père dans les regards alternés, le rôle de la mère dans les regards alternés, il n'y a pas de… Il y a le couple dans le couple, le père et la mère, mais après c'est quoi ? Qu'est-ce que tu sais dessiner maintenant, Bidou ? Une chose que tu as vue sur un dessin animé ? La résidence alternée, c'est d'abord se connaître bien soi-même, bien discuter avec son partenaire, enfin son partenaire, son ex-partenaire. Voilà les monomots comme on disait tout à l'heure. Son futur partenaire de Tandem, son futur binôme dans l'éducation de l'enfant. Bien avoir la capacité de discuter et de ne rien cacher, même si on a un petit quelque chose, on a une petite peur, bon ben il faut l'exprimer parce qu'on pense que ça n'a pas d'importance, mais peut-être que l'autre ne perçoit pas l'information de la même manière, donc il faut essayer de… À nous c'est un autre problème, c'est vrai qu'on a un problème de communication, si on pensait les mêmes choses, on ne les faisait pas de la même manière, donc du coup ça n'avait pas le même impact. C'est bien résumé. Alors du coup on a dit, bon alors attends, on va parler clairement, quand je dis blanc c'est blanc, quand tu dis noir c'est noir, qu'il n'y ait pas de malentendu déjà, c'est super important, parce qu'après pour l'enfant… Donc là dans la garde à Tandem, tu es vraiment obligé de faire attention à tous ces petits signaux de la vie, c'est-à-dire on se les change à 16h30, bon c'est pas pour être strict sur l'heure, mais c'est pour se dire bon ben c'est une heure à peu près, c'est là, donc tu prévois ton emploi du temps en fonction de ça. Viens le dos. Ah c'est habitué, c'est un pignon. Alors je crois qu'il ne faudrait pas penser que la revendication que soutiennent certains pour la résidence alternée de leurs enfants serait une revendication paternaliste, ou en tout cas qui ne concernerait que les pères, qui seraient uniquement portés par les mouvements de pères. Même si dans le discours social, effectivement les mouvements de pères sont assez favorables à la résidence alternée parce que ça permet effectivement que la coparentalité soit mise en acte dans la réalité, il faut bien voir que c'est aussi, ça participe de la même façon de l'objectif de beaucoup de mouvements féministes. L'égalité entre les sexes, l'une des façons de la manifester, c'est après la séparation que l'enfant soit élevé par ses deux parents, ce qui partage à la fois les devoirs et les tâches parentales de façon à peu près égalitaire entre les deux parents. Donc en fait, si un certain nombre de pères frustrés militent de façon active pour la résidence alternée, moi dans mes enquêtes j'ai constaté que beaucoup de femmes regrettent que leur ex-conjoint n'accepte pas la mise en place d'une résidence alternée parce qu'elles-mêmes auraient bien aimé que cela fonctionne. Donc en fait, ce qui s'oppose plutôt, c'est l'étonnant du modèle traditionnel de la famille, où la femme était la spécialiste des enfants et l'homme de l'espace public, et qui ont tendance à reproduire après la séparation cette dichotomie, et l'étonnant d'un modèle plus moderne où l'égalité entre les sexes est beaucoup plus posée, et donc au niveau des relations parentales et au niveau évidemment aussi du travail avec l'investissement féminin dans la profession. Donc la résidence alternée n'est pas une revendication paternelle, enfin une revendication des deux parents, elle est plutôt une revendication d'un modèle plus actuel par rapport à un modèle antérieur de fonctionnement de la famille. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là tes dessins, il y a. Alors, le préféré de maman. T'as une mère, ton éléphant, là, que tu avais fait. Tu vas mettre haut. Là. Là, donc tu vois, c'est bien ça. Tu mets la tenière ? C'est assez haut ou encore plus haut ? C'est bon. On s'est séparés, donc j'ai quitté son père, elle avait un an, c'était compliqué pour moi. J'avais vraiment, vraiment l'impression qu'on m'arrachait le ventre et les tripes. Tu étais encore amoureuse ? Non, je n'étais plus amoureuse de ton papa, il est. Mais c'était, un petit peu quand même, mais c'était surtout toi qui me manquais. J'avais du mal à te laisser chez ton papa. Je pleurais beaucoup. J'avais un gros paquet de mouchoirs. Parce que tu me manquais, je n'avais pas l'habitude que tu ne sois pas là. Mais c'était à moi de faire le travail, de te laisser à ton papa. C'était une bonne chose. T'avais un petit peu comme ça, t'avais un paquet comme ça ? J'avais une grosse boîte de mouchoirs, comme ça, tu vois, hop, comme ça, poum, et je visais la boîte de mouchoirs. Parce que tu pleurais beaucoup. Parce que je pleurais beaucoup, oui. T'avais tort. T'avais tort de pleurer beaucoup ? Non, en fait, t'étais pleureuse, t'avais pas encore l'habitude. Voilà, c'est ça, j'avais pas pris l'habitude, c'est exactement ça. Alors t'étais pleureuse. Tu manquais aussi. C'était difficile. Moi aussi, je manquais. Toi aussi. Mais tu pensais à moi et tu te demandais quand j'allais à moi. C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais il y a énormément de bénéfices à la résidence alternée. Donc quand on l'a fait, c'est quelque chose qui exige des efforts, un changement dans sa compréhension des choses, se départir d'un côté possessif vis-à-vis de l'enfant. Ça exige tout un tas de qualités. Tu ne comprends pas, j'ai eu ma tête qui est tombée. Tu ne comprends rien ? Tu ne comprends rien ? On recommence avec un autre jeu. Qu'est-ce que veut dire résidence alternée ? Je pense que c'est l'idée que précisément, il n'y a pas de parents principaux. Que les parents, finalement, sont tous les deux absolument au même niveau. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on est à 50-50 au niveau du temps qu'on va partager. Parce qu'on peut avoir des aménagements différents. Mais il y a un principe de base qui est, les deux parents ont la même importance. Donc cette importance égale doit évidemment se transcrire dans les faits par le fait que chaque parent puisse avoir un accès à l'enfant qui soit relativement, sinon identique, en tout cas suffisamment identique pour que l'enfant n'ait pas le sentiment qu'il y a le vrai parent et puis le parent des week-ends, etc. C'est ça l'idée. Alors, moi j'avais 3 ans ou 4 ans. J'avais 9 ans. 12. Donc c'était l'année 92. Donc on a commencé à faire un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Puis rapidement, on est passé à deux jours, deux jours. C'était encore trop, ça demandait trop d'organisation. Puis c'était un peu chamboulant quand même parce que passer comme ça rapidement de l'un à l'autre. Nous, on n'y arrivait pas du tout. Moi je me rappelle quand on était à 3 jours, 3 jours et un week-end sur lui, ça changeait. C'est ça, on changeait le mercredi, 3 jours, 3 jours, on a fait. C'était trop rapide ça aussi. Ouais, ça n'allait pas. Ça n'a pas duré trop longtemps. Non, non, si, ça a duré longtemps quand même. Mais si, comme un an. Ah ouais, mais... Et parce qu'en fait, maman ne voulait pas une semaine, elle trouvait que ça faisait trop long. Ouais, elle avait besoin de nous voir. Mais c'est nous qui au bout d'un moment avons dit, nous il nous faut une semaine parce qu'on ne peut plus. Moi aussi, ça aurait fait long une semaine. Quand t'es petit. Mais oui, c'était surtout par rapport à Clarisse d'ailleurs. Elle se disait, Clarisse, elle a besoin de moi, elle n'a que 3 ans, tout ça. Je crois qu'aucun parent n'imposerait une résidence alternée à un enfant de 15 ans sans lui demander son avis. Ça me paraît assez évident. Donc il y a des enfants, moi j'ai des parents, notamment dans le divorce par consentement mutuel, qui me disent, nous on avait proposé une semaine, une semaine, et c'est lui qui a préféré 15 jours, 15 jours. Des parents qui changent, qui disent, on essaye comme ça. Est-ce que c'est mieux de la commencer le vendredi ? Est-ce que c'est mieux de la commencer le lundi quand on fait de semaine à semaine ? Certains vont vous dire, c'est mieux le vendredi parce qu'on commence par le week-end, donc ça laisse le temps de s'adapter. La majorité sont plutôt pour ce système-là. Mais d'autres qui disent, non, c'est mieux, comme ça on a le temps ensuite, après la semaine un peu difficile, de profiter du week-end tranquillement. Je crois que c'est chaque famille d'expérience très pratique qui s'y adapte. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un peu de temps pour... Pour s'installer, ouais. Toi, t'as même demandé à maman 15 jours, 15 jours. Ouais, vers la fin, ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient séparés de toute façon de l'un que de l'autre pendant une longue durée. C'est évident que la durée n'est pas la même pour un bébé que pour un enfant de 15 ans. Pour moi, un bébé, la notion du temps qui s'acquiert, on le voit bien. Un bébé de 2-3 ans, il va commencer à compter les dodos sans papa ou sans maman. Pour un nourrisson, une journée, c'est une éternité. Donc, de toute façon, je veux dire qu'on soit dans le cadre de la résidence alternée ou pas, je pense que la séparation, que ce soit avec l'un ou l'autre parent, elle ne devrait pas être de plus de quelques jours. Y compris avec le père. Moi, la résidence, enfin, le droit de visite tous les 15 jours pour un tout petit, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire de voir quelqu'un tous les 15 jours ? Dole-toi proposer une chose qui était farfelue, qui nous semble, mais qui était intéressante, qui était de dire, au fond, les enfants devraient rester dans la même maison tout le temps, et c'est les parents qui devraient jouer à la garde alternée. C'est-à-dire, c'est eux qui devraient venir visiter cette maison-là à toutes les deux semaines. Ce serait un bon exercice pour les parents, parce qu'ils verraient à ce moment-là que ce n'est pas si facile pour l'enfant de faire sa valise tout le temps. Ça ne va pas de soi, bien que les enfants aient, comme je le disais, une grande capacité d'adaptation. Donc, il faut faciliter. C'est sûr que si on reste proche l'un de l'autre, et que même s'il y a garde alternée, c'est facile de téléphoner, c'est facile d'aller voir son papa parce qu'il reste la rue d'à côté de temps en temps, et un peu plus spontanément, si on peut préserver cette sorte de spontanéité, les enfants sont très, très gagnants dans des systèmes comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Si les parents demeurent à moins d'un kilomètre, par exemple, c'est vraiment intéressant pour l'enfant. Bien que là aussi, il faut veiller à sa propre vie aussi, faire en sorte qu'on ne devienne pas le jeu de l'enfant non plus, mais s'il y a moyen de tout le monde de se respecter, s'il y a plus de souplesse dans ce système-là, je pense que c'est le mieux qu'on a trouvé. Par rapport à la situation qu'il y avait avant, je ne m'en souviens pas, donc ça n'a jamais été un gros soulagement ou quelque chose comme ça. Je ne me suis vraiment pas posé de questions à ce niveau-là jusqu'à vers 11-12 ans. Pour moi, ça ne me posait aucun problème d'être en alternance. Je ne me rendais pas compte que ça avait quelque chose de particulier. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au collège, c'est pareil, j'avais plus d'affaires à transporter, j'avais une valise qui était assez importante à faire toutes les semaines, en plus j'avais besoin d'emmener plein de petites affaires avec moi. Et là, j'avais du mal à supporter. De changer toutes les semaines, ce n'était même pas le fait de ne pas avoir mon lieu à moi, mais c'était le déplacement toutes les semaines, même si je m'adaptais vite dans la maison où j'arrivais. Mais là, j'ai commencé à avoir du mal. Moi, j'avais... Je voulais essayer de trouver une autre solution. Tout de suite, à partir de ce moment-là, je commençais à y réfléchir. Mais avant, ça ne m'a pas dérangée du tout. C'est vrai que ce truc-là, on l'a tout dessus. Même moi qui étais contente, quand j'étais vraiment ravie de faire moitié-moitié, mais c'est vrai qu'au niveau matériel, c'est vraiment lourd. Moi, c'est clair, je n'ai pas aimé ça du tout, l'alternance. Moi, j'aurais voulu me poser parce que justement, ça me bouffait toute mon énergie. En plus, j'étais la plus grande, donc les parents, c'est vrai qu'ils s'adressaient beaucoup à moi. Et tu diras ton père, et tu diras ta mère, et tes soeurs, et ras-le-bol. Plus du tout de place pour moi. Moi, ça m'a carrément... Ça m'a bouffée. En plus, je l'ai exprimée. J'ai dit, moi, il faut que je me pose, et je vais me poser chez mon père. Et ça n'a pas été possible. Ni l'un, ni l'autre, nous ont essayé de faire quelque chose pour que ça se fasse. Moi, je pense que c'est quand même vachement important de voir ces deux parents. Après, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, que ça peut vite devenir aussi un enjeu, puis que l'enfant, il peut aussi avoir un moment, un caprice de dire, je ne veux plus parce que ça ne marche plus. Je ne suis pas contente parce que je n'ai pas eu ça. Bon, ça peut être... Enfin, voilà, on est enfant aussi, donc on ne raisonne pas tout à fait. Il manque des paramètres, des fois. Donc, on ne prend pas ce qui peut être pour notre bien aussi. Et donc, des fois, on ne va peut-être pas céder tout de suite à la pression non plus. Je sais que moi, des fois, j'étais en colère contre ma mère, je n'avais pas envie d'y retourner. Mais finalement, ça s'arrangeait dans la semaine. On en rediscutait, puis ça allait. En fait, les adolescents sont beaucoup plus à même d'exprimer leur désir. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement l'écouter parce que ça peut être une façon d'éviter un rapport à un parent qui, à un moment, pose difficulté à l'adolescence. Et on sait que, justement, l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de l'opposition aux parents. On acquiert son autonomie en s'opposant à son cadre de socialisation antérieure et notamment en s'opposant à ses parents. Donc, une demande d'un adolescent à ne plus habiter chez un de ses parents, il faut prendre, il faut essayer de bien l'analyser, de comprendre ce qu'elle signifie. Donc, l'alternance à l'adolescence peut être quelque chose de tout à fait positif parce que, justement, elle permet de maintenir la double relation aux deux parents, le double lien. Mais je crois qu'il faut quand même tenir compte de ce qu'exprime l'adolescent et de ses désirs en ayant pris le soin de décrypter cette parole. Parce que si la demande de l'adolescent de ne plus vivre que chez un seul des deux parents, c'est en fait une demande déguisée de ne pas être soumis à une autorité parentale parce que l'un des deux parents le contrôle plus que l'autre, il faut faire attention à ce que signifie la demande. Mais je pense que pour les adolescents, l'alternance est quelque chose de tout à fait intéressant même si, comme je le disais tout à l'heure, la durée de vie chez l'un puis chez l'autre parent peut être beaucoup plus longue puisqu'à ce moment-là, bien sûr, le rapport au temps n'est pas le même que lorsqu'il est l'enfant était petit. D'ailleurs, j'ai constaté que chez des enfants que j'ai interviewés qui étaient en alternance depuis dix ans, donc depuis longtemps, la tendance avait été sur leur propre demande dans un certain nombre de cas à ce que le rythme de l'alternance s'allonge. Que si l'enfant il est complètement libre, justement, il n'y a pas les histoires avec les parents « tiens, tu m'as bouffé une heure, je te la reprends », ça se passe directement avec l'enfant. Déjà, parce que moi, je me rappelle maintenant, c'est de m'être senti objet, quoi. C'est paf, ton paquet, tiens, paf, machin, tiens, on les fout là, on les met là, avec les affaires. En fait, c'est un peu, je ne sais pas, moi, j'y ai vraiment perdu de ma personne, dans cette histoire. Je ne me suis plus sentie considérée vraiment pour ce que j'étais, quoi. J'étais un enfant qui va là, qui va là, qui fait, finalement, pour le plaisir de ses parents, quoi. Pour le plaisir, et en plus, pas le plaisir, justement, c'est... Et en plus, il y avait de la contrainte derrière, quoi. Non, puis c'était, en plus, c'est entre eux, c'est leur relation conflictuelle qui jouait par rapport à nous, quoi. Alors, pourquoi pas de la garde alternée, mais de la vraie garde alternée, c'est-à-dire que c'est le gamin qui dit, tiens, tiens, j'ai envie de venir cette semaine, est-ce que c'est possible ? Ouais, ou qui est là de moi, je dirais peut-être, d'un psychologue, enfin, qui a un suivi peut-être d'une tierce personne. c'est ça qui est important. qui disent, bon, effectivement, là, l'enfant fait un caprice, donc peut-être, il faut relativiser, ou effectivement, l'enfant, il se sent vraiment pas bien, donc il faut, puisqu'il reste chez un parent ou chez un autre, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui aide peut-être à prendre du recul, parce que les parents, je ne sais pas s'ils en sont capables, ils sont déjà tellement souvent, enfin, je ne sais pas, c'est l'exemple que j'ai autour de moi, souvent, c'est quand même dur, quoi, d'être vraiment honnête et sincère sur ce qui est le meilleur pour l'épanouissement de l'enfant. Ce n'est pas évident. On y met vite de son propre affect, quoi, je pense. C'est très difficile quand vous êtes dans un vrai conflit, d'arriver à vous, mais c'est valable pour un conflit autre que parental, d'arriver à vous remettre en cause et à vous dire, voilà, je suis en conflit, mais c'est peut-être ma faute. Ce n'est pas que l'autre qui fait la guerre, c'est moi qui l'a fait aussi. Donc peut-être que si on veut sortir de ce climat de guerre dont on sait qu'il est mauvais, ils le savent qu'il est mauvais pour leur enfant, mais c'est toujours la faute de l'autre. Donc la démarche à faire, elle est d'abord de dire, oui, je sais que c'est mauvais et qu'est-ce que je peux faire ? Alors que leur démarche, c'est quand même souvent un peu, c'est sa faute. Notamment, et c'est là que le conflit avec les enfants est indissociable de la rupture, quand dans la rupture, il y a un coupable, entre guillemets. Et c'est là que l'évolution les torts existent toujours. Celui ou celle qui part pour un autre, il doit toujours le payer quelque part. Et c'est là que les parents ont du mal et encore aujourd'hui, et qu'ils soient mariés ou pas, ça n'y change rien. Le départ, la rupture, l'abandon, c'est lui qui est coupable. Donc c'est lui qui est responsable des problèmes qu'ont les enfants. Et moi, je ne le suis pas. Et tant qu'il n'y a pas de remise en cause de « il faudrait que je change mon attitude », qu'on essaye de se mettre d'accord, les choses n'évoluent pas. Alors les gens sont conscients, inconsciemment, j'allais dire, des dégâts qu'ils font, mais n'ont pas forcément la volonté de se remettre en cause. Et moi, je dis par contre, je rassure les gens dans l'autre sens, en leur disant, les enfants du divorce, si le divorce se passe bien, s'en sortent pas si mal. On est tous faits. Moi, je dis des traumatismes qu'on a subis. Tous, vous comme moi, on a forcément eu des traumatismes qui étaient plus ou moins gros, qui étaient plus ou moins gênants, qui étaient plus ou moins jeunes. Mais on est tous faits de ça, c'est ce qui construit une personnalité. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr que le divorce est un traumatisme, mais s'il est bien vécu, bien expliqué, les enfants s'en sortiront très bien. S'ils ont une bonne image de papa, s'ils ont une bonne image de maman, s'ils savent aimer de l'un, s'ils savent aimer de l'autre, ils s'en sortiront de ce traumatisme. Alors que s'ils ont un père qui dit du mal de la mère, une mère qui dit du mal du père en permanence, ils auront des difficultés plus tard. Comment voulez-vous qu'avec une mauvaise image de leur père, ces enfants un jour aient une vie amoureuse ? Je leur dis, notamment quand c'est des filles, comment voulez-vous qu'ils aient une vie amoureuse plus tard construite ? Si vous n'avez pas cessé de leur présenter une image de la congénalité comme un conflit permanent, ils n'y arriveront pas. Ou de l'autre sexe comme étant positif, ils n'y arriveront pas, ce n'est pas possible. Donc j'essaie de les responsabiliser là-dessus. Mais je vous dis, les gens qui souffrent n'ont pas d'oreilles, enfin ont des oreilles un peu bouchées. C'est pour ça que je vous dis, on critique mais en même temps, on en connaît les limites. Il faudrait qu'ils acceptent de soigner leurs souffrances. On les incite à aller voir un thérapeute familial, à aller essayer de résoudre leurs problèmes pour pouvoir prendre en compte leurs enfants. « Il y a une boule ? » « Oui ! » « Oh ! » « Vous les rappelez de l'œdème ? » « Oh ! » « Ça a monté ! » « Ah mais oui, mais ça, c'est normal, ça va trop fort. » « Oui, c'est... » « Non, tu sélectionnes avant. » « Voilà. » « Ah ouais, c'est de l'alchimie là. » « Alors, qu'est-ce que c'est bon ? » « Ah, c'est une préparation maison. » « Je t'ai souverte ? » « Oui. » « Non, 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 t'as la bombe des séries. » « C'est bon, toi. » « Et le soir, on regarde Miss 11. » « Ouais, des Miss 10. » « Avec nos petites salades. » « Bonne affetie. » « Bon, bon appétit. » « Merci. » « Alors, elles sont bonnes ou pas ? » « C'est vrai, vous régalez ? » « Ah, yes. » « C'est bon ce qu'il fait, papa. » « Ah, c'est difficile de répondre par oui ou par non. » « La résidence alternée, elle peut être équilibrante, même si les parents ne se parlent pas, parce que justement, l'enfant voit ses deux parents. Donc de là, elle est équilibrante. » « Bon, après, ce serait beaucoup plus confortable pour les enfants, si les deux parents se parlaient un peu plus souvent. » « Enfin, c'est évident aussi. » « Et puis, bon, ils en seraient, je pense, ravis. » « C'est bon. » « Mais quand ce n'est pas forcément le cas, on ne sait pas... » « Je n'ai pas l'impression que ce soit si gênant. » « Je ne trouve pas meurtri. » « C'est ça, surtout. » « Je crois que, bien sûr qu'elle voudrait qu'on discute un peu plus souvent, que ce soit plus tranquille. » « Enfin, plus tranquille, ce n'est pas agité, c'est plus agité. » « Mais bon, dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. » Je leur explique, je leur dis « Écoutez, les filles, ce n'est pas... » « Voilà, dans l'immédiat, ce n'est pas possible. » « Donc, pour la tranquillité de chacun, ou déjà pour la mienne, pour ma propre tranquillité et mon équilibre, il n'y a pas forcément de discussion. » « Et je suis consciente que ça entraîne des obligations vis-à-vis des enfants, ça c'est sûr. » « Mais bon, rien n'est parfait. » « Rien n'est parfait. » « Donc, on s'accommode, on fait en sorte que tout aille bien. » « Les enfants peuvent s'adapter à beaucoup de choses, de façon étonnante. Plus que nous, parce qu'ils sont moins rigides que nous, en fait. Ils ont encore une grande flexibilité au niveau psychique. Et donc, ils peuvent très bien vivre à travers toutes sortes de modèles, à condition qu'on leur explique dans quel modèle ils sont. Pourquoi on se sépare et qu'on ne les mette pas en cause. Par exemple, les enfants jeunes ont tendance à penser qu'ils sont responsables de la séparation des parents. Alors, il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables du tout. Ce n'est pas eux qui ont poussé papa ou maman dehors. Vous savez, dans l'enfance, on vit toutes sortes de choses, très, très fortes. On vit des grands amours, mais on vit des grandes haines aussi. On peut être dans une période où on déteste son père ou sa mère parce qu'on le trouve trop écrasant, peu importe, et tout à coup, il y a séparation. Puis on se dit, bien là, c'est moi qui a poussé papa ou maman dehors. Je suis tellement plein à maman que finalement, papa est dehors. Et les enfants vivent des choses comme ça très, très intensément. Il faut vraiment les rassurer. Ça a l'air idiot, là, mais il faut les rassurer par rapport au fait qu'ils ne sont pas responsables de la séparation des parents. C'est un jeu qui se joue entre adultes. Et il faut vraiment prendre la peine de leur expliquer. J'allais dire simplement, mes enfants comprennent plus de choses qu'on ne pense. Leur expliquer, en des mots qui sont accessibles pour eux, effectivement, pourquoi papa et maman se séparent et qu'eux n'ont rien à voir là-dedans. Mon papa chéri, que c'est moi la police ! Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre les enfants et les parents. Ne pas écarter les enfants. J'aime pas dans ce genre de famille où on est à table et puis on a des discussions un peu plus soutenues et puis les enfants veulent intervenir parfois et parfois, avec justesse, on les écarte de la discussion. « Mais ça ne te regarde pas, tu es trop petit ! » Non, je ne pense pas qu'il faut agir comme ça. Je pense qu'il faut déjà lui expliquer à l'enfant des mots aussi compéhensifs, sans prendre des mots complètement à lui, avec des mots d'adulte, pour qu'il commence aussi à mémoriser ces choses-là parce qu'il ne faudra qu'il y vienne de toute façon. Et puis, comment c'est l'apprentissage ? C'est ça l'apprentissage, finalement. Il lui expliquer. Et bon, après, si c'est un peu trop complexe ou on ne doit pas trop le savoir, ben, écoute, je t'expliquerai plus tard, d'accord ? Ne t'inquiète pas, on ne peut pas l'écarter comme ça. On va vers demain tout de suite, les enfants, parce que je pense qu'ils le prennent mal. Et c'est quelque chose qu'ils vont reproduire après. Donc, oui, il faut demander l'avis aux enfants, en tenir compte, sous certaines conditions, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un véritable dialogue, oui, avec les enfants. Complètement, ce sont encore une fois les premiers acteurs concernés à qui ils demandaient d'autres, sinon, si ce n'est pas les enfants. Sûrement pas au juge. Sûrement pas au juge. Le juge n'en sait rien. Il voit arriver deux adultes et des enfants. Elle est quand même mis d'un an, des neufs. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision, le juge ? Ils font des choses qui sont établies déjà. D'accord ? C'est la mère qui prend les enfants, papa, il verse tant d'argent à la mère, puis papa, il les voit au week-end sur deux. C'est ça, finalement. La preuve, c'est qu'après, il y a une demande un peu plus appuyée du père. Le juge, bon, attendez, je ne peux pas prendre une décision comme ça, moi. On va aller demander l'avis des spécialistes et de machin, de je ne sais pas qui et qui. On va attendre un peu. Ils ne veulent pas se mouiller. Bon, ils sont là, sur leur chaise, ils sont souverains. Et puis, voilà, au final, on ne peut pas trouver besoin de juge. Donc, la décision, tout ça pour dire, bon, je plaisante un peu, c'est un peu ironique ce que je dis, d'accord, quand même, mais tout ça pour dire que les décisions doivent être prises avant d'arriver devant le juge, d'accord ? Encore une fois, ce n'est pas le juge, d'accord, ou quels que soient les acteurs du divorce, à part les enfants et les parents, ce n'est pas le juge qui doit décider du bien-être de ses enfants, d'accord, de nos propres enfants. Ce sont les parents, les deux parents, qui doivent prendre cette décision et il faut que ça soit réfléchi. Parce qu'il faut vraiment, après, faire une boule, tu vois ? Parce qu'ensuite, vous faites des objets, vous... Mais tu sais... La médiation familiale est une pratique qui est en expansion tout à fait à l'heure actuelle, qui est de plus en plus promue par la justice, avec l'évolution de la loi qui, maintenant, implique de proposer aux couples qui sont en conflit une médiation. Mais bien sûr, on ne peut pas l'imposer parce qu'il faut qu'il y ait une démarche volontaire des personnes pour que la médiation soit efficace. On comprend bien qu'une procédure de médiation, c'est-à-dire l'implication d'un tiers dans les conflits de couple, ne peut être efficace que si les personnes adhèrent au moins à cette idée et acceptent de collaborer avec une autre personne pour essayer de régler leurs problèmes et leurs conflits. Donc, c'est une solution qui n'est pas la panacée. Il n'y a pas de solution universelle adaptable à toutes les situations, comme d'ailleurs la résidence alternée, mais qui présente un grand intérêt, effectivement, dans les cas de difficultés de mise en place d'une, disons, d'une relation stable aux enfants après la séparation. Oui, je vais te montrer comment on fait. Comment ça fait ? Non, c'est là. Viens, Léa. Viens, je vais te montrer. Ah, mais tu n'as pas changé de vitesse. Oui, c'est la quatrième vitesse, c'est bien aussi. Voilà, mais là, le plateau, voilà. Alors, attention. Derrière. Arrête, arrête ! Wouh ! Mon vélo ! Tout à fait. Alors, la première chose que je dirais à des parents qui veulent une résidence alternée, c'est d'en avoir beaucoup parlé avant, et c'est d'avoir mis au point toutes les questions, y compris les questions financières, parce qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre, et j'allais dire, un divorce, ça coûte cher, enfin, une séparation, pareil, qu'on soit marié ou pas, une séparation conjugale, ça coûte cher. Avant, on avait un seul appartement, une seule maison, on avait une seule facture d'électricité, on avait, voilà, tout simplement, on avait souvent une seule voiture, et on se retrouve à deux, alors avec deux appartements, avec deux factures d'électricité, donc ça coûte cher. Donc, je pense que le problème financier est quelque chose qu'on oublie un peu quand il s'agit des enfants, mais on partagera, voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir réglé, sans fausse honte, et sans dire, l'argent ne m'intéresse pas. Non, je pense qu'il vaut mieux avoir mis les choses au point avant, notamment qui va payer la cantine, qui va payer l'habillement, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on est d'accord qu'on n'est pas à la paire de chaussettes prêts ? Bon, ça dépend aussi comment le couple fonctionnait avant, mais je pense qu'il faut quand même être très clair, parce que la résidence alternée, c'est théoriquement un partage des frais. Ça peut être une pension alimentaire quand même, en disant, écoute, c'est plus simple, c'est toi qui t'occupais avant de payer la cantine, de payer la nounou, donc tu continues, et puis moi je te donne l'argent qu'il faut pour. Enfin, je pense qu'il ne faut surtout pas écarter le problème financier, parce que moi j'en ai vu qu'il revenait des résidences alternées où on ne remettait pas en cause le principe, mais où il y avait vraiment des discussions financières importantes. Voir également la communication, c'est-à-dire se mettre d'accord sur la communication que l'enfant a quand il est chez l'autre, à la fois si on veut la maintenir, à la fois qu'elle ne dérange pas l'autre, parce que je crois qu'il faut admettre quand on est séparé que l'autre est sa vie et qu'on n'est pas à l'appeler à toute heure du jour, ça peut être des gens qui ont besoin d'heures précises, ça peut être donner des portables aux enfants, dans des résidences alternées, il y a des enfants qui ont des portables très très jeunes, dès le primaire, mais après tout ça permet une communication sans être obligé de passer par l'autre. Ça veut dire s'accorder pour s'informer sur absolument la réunion de parents qui va avoir lieu, le médecin, bien être d'accord qu'on s'informe réciproquement, qu'on est un peu au courant des choses importantes qui sont passées. Donc il vaut mieux l'avoir fait avant. On peut dire midi, oui, moins quinze. Voilà. Parce que là, on fait comme si c'était moins, là on... Exactement, d'accord ? Donc on ne dit pas il est midi moins quinze, on dit il est midi moins le quart. C'est pas lorsqu'on additionne plusieurs... Non, lorsque l'on enchaîne. Lorsque l'on enchaîne plusieurs additions, on peut grouper les termes. Et puis, apparemment, avec la maman dessus, ça se passe bien. Avec maman, ça se passe bien. Maman aussi, elle vous aide. Donc elles sont soutenues. Elles sont aidées, soutenues de part et d'autre. La semaine qu'elles sont avec moi ou la semaine quand elles sont avec maman, apparemment, vous voyez un suivi de ce côté-là. Donc ça se passe plutôt bien. Très bien, mon temps, vous êtes où alors, Jessica ? C'est bon pour le... Quoi ? Maman dit fait en anglais. Et il fait... Faire ? Oui. Je ne sais pas. Alors en parallèle, les institutions ont essayé de s'adapter, bien sûr, à cette nouvelle pratique. La sécurité sociale, qui essaye de reconnaître que les allocations soient partagées entre les deux parents. Au niveau du logement aussi, des aides au logement. Au niveau des impôts, qui permettent maintenant aux deux parents de déclarer une demi-part sur chacune des déclarations d'impôt. Donc il y a eu une adaptation des institutions, même si elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, à cette nouvelle pratique et au fait qu'elle prend quand même de plus en plus d'importance à l'heure actuelle. Donc la société essaye de s'adapter, mais c'est une adaptation qui est en cours en même temps que cette pratique évolue et prend de l'importance. C'est long à se mettre en place parce que ce n'est pas spécifique à la résidence alternée, c'est spécifique aux parents divorcés. Je crois que d'un point de vue administratif, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Un exemple, au niveau de certains logiciels concernant l'administration, où on ne peut pas mettre d'une part l'adresse du père et d'autre part l'adresse de la mère. Je trouve ça incroyable, incroyable. Il y a un retard considérable. Donc voilà, ce sont des petits exemples comme ça. Bon, par exemple, mais au niveau du collège, là, il y a vraiment une prise en compte, une considération que de plus en plus de familles, il y avait de plus en plus de familles séparées. Et donc là, je vois au niveau du collège, le bulletin de notes est fait en double. Bon, tout est fait en double. Pour justement qu'il y ait toujours cette communication entre le collège et les deux parents. Mais bon, il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire que, bon, il faudrait éventuellement qu'on se rende compte qu'il y a des parents qui vivent séparément. Je crois que c'est ça, surtout. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le passer sous silence. Il ne faut pas. Parce que sinon, nous, en tant que parents divorcés, à chaque fois, on doit toujours faire cet effort et cette démarche pour leur dire « Mais attendez, voilà, on n'est plus ensemble, donc on n'a plus le même domicile. » Et ça éviterait aussi parfois des lourdeurs et des incompréhensions et aussi parfois une certaine culpabilité. On va dire « Désolée, mais voilà, on est séparés et ce n'est pas drôle, donc faites en sorte que ça soit aussi plus simple. » Donc, voilà. Adieu. Adieu. Comment ? Fior. T'as vu la bosse déjà que d'aujourd'hui, quitte à quoi ? Alors aujourd'hui, elle a 12 ans. Elle a eu 12 ans le 12 septembre, donc elle a 12 ans et un peu plus d'un mois. Et elle vit ce système de la garde alternée depuis l'âge de deux ans et demi. Et on a tout de suite convenu d'une semaine sur deux puisqu'au début, sa mère habitait toujours ici, à Biscarros. et pas loin, à moins de 2 km d'ici. Donc, la résidence alternée était possible d'une semaine sur l'autre. Elle allait à la même école et ça posait vraiment... Enfin, de mon côté, ça ne posait aucun problème. Je crois que du côté de sa mère non plus. La maman est partie travailler à Paris et on a décidé, toujours d'un commun accord, sans... ça n'a pas été houleux du tout. On s'est mis d'accord tout de suite de pratiquer une résidence alternée d'un an sur deux. Donc, une année à Paris, chez sa mère, avec une école parisienne et une année ici, à Biscarros, avec une école ici. Là où tu as fait ta sixième ? Oui. Et à côté, j'ai fait mon CM1, la moitié de mon CM2. Non, tu as fait ton CE1, la moitié de ton CM2. Le CM1 ? Non. Tu as fait CE1 ? CM1 ? Oui, tu as raison. CE1, CM1, la fin du CM2 parce que papa avait été un peu malade. Et ensuite, donc, tu as fait la fin du CM2 et tu es arrivée directement en sixième ici. Je m'étais rapproché des professeurs en leur demandant en début d'année d'être vigilants, en leur signalant la situation de Claire qui était particulière, qu'elle serait là en sixième et qu'elle ne serait plus là en cinquième et qu'elle reviendrait en quatrième et en demandant au professeur principal de la classe et aux autres professeurs lors de la rencontre d'y faire attention. Je les avais rencontrés plusieurs fois dans l'année pendant la sixième et c'est vrai que la professeure principale m'avait très honnêtement dit que pour elle, la garde alternée, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas défendre et qu'elle trouvait ça bizarre surtout une garde alternée annuelle mais qu'en revanche, en voyant Claire évoluer toute l'année, elle était bien obligée de reconnaître que ça fonctionnait bien et qu'il n'y avait pas de problème pour Claire et d'autres professeurs aussi m'avaient dit que vraiment, non, je leur demandais de me donner un avis en tant que prof. Je disais, la décision elle m'appartient, c'est Claire, c'est son père et moi qui prendront la décision mais est-ce que vous, vous pouvez me donner un éclairage en tant que prof, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est adapté à Claire ou pas ? Et les profs m'avaient soutenue en fin d'année, c'est vrai qu'ils m'avaient dit qu'il n'y a rien qui s'oppose, ça s'en fonctionne bien, on voit bien que Claire est épanouie, elle a une moyenne de 17, ça se passe bien, continuez, un petit peu, c'était ça. Donc, sur cet aspect-là, pour l'instant, on continue avec le soutien des profs. Quand elle a passé une année chez moi et qu'elle doit repartir chez sa mère, là non plus, je n'ai pas remarqué de manque ou de traumatisme affectif particulier, c'est plutôt pour moi que c'est un peu difficile dans les premiers temps, mais pour elle, dans la mesure où le lien n'a jamais été rompu ni entre elle et sa mère, ni entre elle et moi, je n'ai pas l'impression qu'elle vive ça comme un déchirement qui revient comme ça périodiquement chaque année. Non, le déchirement, c'est un bien grand mot, je ne suis pas dans les affres de la souffrance, je ne me tords pas de douleurs par terre, non, mais c'est un peu difficile, surtout pour moi les premières semaines, oui, c'est vide, la maison est vide. On sait maintenant que des hommes et des femmes élèvent les enfants différemment, que les mères ont tendance à s'adapter aux besoins, aux humeurs des enfants, que les pères ont tendance à demander de l'adaptation aux enfants, mais que ces deux types d'influences sont importants. Parce que les enfants qui les ont, ces deux types d'influences vont mieux se construire au niveau psychologique, vont être capables à la fois d'utiliser leur créativité, mais à la fois capables de respecter des structures, de s'intégrer socialement et de faire jouer le système en leur faveur et de le changer de l'intérieur au lieu d'obturer de se sentir à l'extérieur, marginaux, pas aimés, mal aimés, pas intégrés. Donc, je pense qu'il s'agit simplement de permettre le plus d'intégration possible et que le cas des jeunes garçons me préoccupe particulièrement parce qu'ils se retrouvent souvent laissés pour compte et ils ont tendance, eux, à plus de passage à l'acte à ce moment-là, plus de violence, plus d'hyperactivité, plus de toutes sortes de choses pour montrer qu'ils existent. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'encadrement paternel. Donc, il faut permettre l'accès aux pères et encourager les pères à se faire aider s'ils ne sont pas capables d'assumir des responsabilités paternelles. Alors, nous, on ne peut pas dire qu'on s'entende parce que vraiment pour une décision importante, peut-être, on va discuter, mais on n'arrive pas à discuter ensemble. Moi, je me mets très vite en colère. Il reste certainement des choses et non, avec mon ex-mari, on ne s'entend pas. On ne passe aucun moment ensemble. Enfin, dès qu'on a quelque chose à affronter, c'est un petit peu délicat. Donc, il y a des moments de grandes tensions encore et ça ne nous empêche pas de réussir bien pour Claire. Forcément, il y a des moments qui sont délicats pour Claire aussi, pour moi aussi, pour Philippe, j'imagine certainement. Il y a des moments où on a envie que ce ne soit pas plus du tout une garde alternée. Moi, je me dis que ce serait plus simple si j'étais toute seule à m'occuper de Claire. et dès que ça retombe cette tension ou dès que la raison revient, je réfléchis des minutes, je me dis mais non, Claire, je sais très bien que ce qui est important pour elle, c'est qu'elle est son père. Mais il faut quand même rappeler qu'un certain nombre de ces situations de séparation restent très conflictuelles et les enfants peuvent y être très mal et elles sont bien souvent très peu favorables pour la mise en place d'une résidence alternée qui nécessite non pas que les parents ne soient plus en conflit mais qu'ils arrivent à isoler leur conflit conjugal, le conflit qui les concerne de la relation à leurs enfants. Donc la résidence alternée ne nécessite pas que les parents ne soient pas en conflit, que tout soit réglé, que tout soit calme et ne pose plus problème. elle nécessite par contre que le conflit conjugal soit séparé du rapport à l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui rejaillit sur Claire ? Vous savez, on fait la différence entre nos problèmes d'adultes et Claire. On ne s'est jamais servi d'elle comme d'une arme. On ne l'a jamais utilisée pour faire du mal à l'autre. On ne l'a jamais prise à témoin pour quoi que ce soit. Elle est en dehors de nos histoires d'adultes et elle restera en dehors de nos histoires d'adultes. Bon, un jour, elle sera elle-même adulte. Elle comprendra peut-être ce qui s'est passé entre nous. Peut-être qu'elle ne comprendra pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle ne pourra pas nous reprocher de l'avoir prise à témoin en permanence et de s'être servie d'elle pour faire du mal à l'autre. Je pense qu'elle n'a assisté à aucun spectacle désagréable de la part de ses parents. Elle vous en parlera peut-être mieux que moi, mais je ne pense pas qu'à aucun moment de sa vie de petite fille et de parent divorcé, elle ait eu à assister à des spectacles que des adultes ne devraient pas donner à des enfants de toute manière. Voilà. Ils ont le droit de se disputer, de se... Enfin, voilà. Tant que ça ne passe pas par moi, c'est leurs histoires. C'est un prince, le champion de tennis. Comment s'appelait-il ? Pete. Oh, Pete. En France, par exemple, c'était un des obstacles à la résidence alternée. Bon, c'était que tant qu'elle n'a pas été reconnue, il y avait un certain nombre de personnes qui ne se sentaient pas le droit de la mettre en place parce que, socialement, c'était quelque chose qui n'était pas considéré comme adéquate. Donc, la tendance en Europe est à l'augmentation de la pratique, d'une part, et à la reconnaissance de plus en plus forte de celle-ci. Malgré les nombreuses résistances et réticences que l'on peut rencontrer ici ou là, mais qui me semblent être quand même un peu des combats d'arrière-garde, malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada